Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette page Facebook du Défi Autonomie 2020. Un défi autonomie tout à fait particulier. On vous présente d'ailleurs tous les acteurs et tous ceux qui font le salon en général de ce Défi Autonomie et on reçoit le directeur du CETAF avec nous, bonjour Norbert Deville. Bonjour à vous. Alors on va parler du CETAF, mais peut-être vous pouvez nous expliquer cet acronyme du CETAF ? Oui, bien sûr. Le CETAF est le Centre Technique d'Appui de Formation des Centres d'Examen de Santé. C'est une association qui a été créée en 1994 et qui a rejoint Saint-Etienne en 2003. Et ce centre en fait accompagne les centres d'examen de santé dans la mise en œuvre et l'enrichissement de leur offre de services. Donc il élabore des outils pour ce faire, construit des stratégies de prévention en lien avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui finance quasiment en totalité le CETAF. Il propose bien entendu des formations au personnel des centres d'examen de santé pour mettre en œuvre ses interventions dans la prévention. Et il est donc à la fois assis au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Son credo, sa raison d'être, c'est de réussir demain la justiposition de l'humain et de la technologie au service de la meilleure relation du parcours de vie par la prévention. C'est ça. Alors qu'une politique rénovée de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées se met en place grâce à cette loi LIBO, en quoi le CETAF est-il concerné et comment peut-il y contribuer ? Alors on a vu l'année dernière que le gouvernement avait mis en place une nouvelle stratégie nationale de santé qui vise à tourner le système de santé plus vers le préventif que le curatif. Parallèlement, le président de la République a lancé une grande concertation sur le grand âge et l'autonomie qui a été confiée à Dominique Libaud. Le CETAF a pris sa part puisqu'il a participé à un atelier sur le bien-villir et la perte d'autonomie. Et en cela, au cours des réflexions, les acteurs se sont dit que finalement, un rendez-vous prévention au moment du passage à la retraite serait peut-être intéressant pour les personnes vulnérables et en difficulté. Alors finalement, après réflexion, ce rendez-vous prévention s'appellera rendez-vous prévention aux jeunes retraités. Il concernera les gens qui sont rentrés dans la retraite depuis 6 à 18 mois. Ce qui permet d'avoir un recul sur le vécu de la personne au moment de ce passage à la retraite. Alors Norbert de Ville, pouvez-vous me préciser quelles sont les personnes vulnérables concernées et quels sont les objectifs de ce rendez-vous prévention ? Alors les personnes, les jeunes retraités, puisque c'est ce qui concerne, sont les jeunes retraités vulnérables, donc socialement ou sanitairement, pour une prise en charge volontaire de l'ensemble de la personne pour une prévention globale. Donc on va s'intéresser, on va considérer la structure, le positionnement familial de la personne. Est-ce qu'il est en veuvage ? Est-ce qu'il est isolé socialement ? Est-ce qu'il est aidant ? On va regarder son positionnement médical, c'est-à-dire est-ce qu'il n'a pas de médecin traitant ? Est-ce qu'il ne consomme pas d'actes médical ? Est-ce qu'il est en dehors des campagnes de dépistage ? Et puis est-ce qu'il a une absence de consommation de soins, ce qu'on peut voir dans les bases de l'assurance maladie ? Et puis on va regarder son positionnement social, absence de complémentaire santé, est-ce qu'il est par contre bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ? Donc tous ces éléments vont nous permettre d'avoir une approche globale de la personne, enfin de mesurer ces facteurs de risque pour pouvoir le conduire à faire en sorte d'adopter un comportement santé efficient pour éviter évidemment de tomber dans la perte d'autonomie. En fait vous avez un triple objectif ? Oui on a un triple objectif en fait. On veut promouvoir la santé et le bien vieillir, ce que font les CARSAT notamment. On veut prévenir et repérer les maladies chroniques et les facteurs de risque des personnes. Et puis on veut repérer les freins à l'accès aux soins et traiter éventuellement des vulnérabilités sociales en termes de droits. Alors en quoi les CES sont-ils concernés par ce rendez-vous dans Berdeville ? Alors les CES sont concernés parce que l'examen de prévention c'est un moment privilégié. On peut faire un point sur sa santé, sur ses droits, sur des connaissances concernant le système de santé. Et on a à l'écoute une équipe médicale pluridisciplinaire qui va permettre effectivement d'informer les personnes, de les orienter dans le bien vieillir, dans le système de soins, avec l'aide du médecin traitant, pour une prise en charge efficiente qui est effectivement mesurée au regard des propositions qui sont faites par les centres d'examen de santé en aval de l'examen de prévention en santé. Pour conclure, dans Berdeville, qu'en est-il sur le territoire ligérien ? Eh bien sur le territoire ligérien, le centre d'examen de santé de la Caisse primaire est pleinement sollicité. Donc il s'approprie actuellement ces dispositifs. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire qui est plus vulnérable que la moyenne française. C'est un territoire où les maladies chroniques sont très présentes et où la vulnérabilité sociale est très importante. Donc évidemment, tout le CES est mobilisé pour faire en sorte que ces personnes viennent au centre des amins de santé de Saint-Etienne. Merci Norbert Deville. Vous pouvez vous connecter sur le site internet du CETAF pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à vous.